Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Raconte-moi, le format où on vous raconte le parcours d'un ou d'une jeune de la mission locale. Et ça y est, on commence enfin à rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est le premier épisode où c'est pas quelqu'un du studio qui va vous raconter l'histoire, mais c'est le jeune lui-même, donc je vous laisse avec Florian qui va vous raconter son histoire. Ok, bon bah enchanté, da Silva Florian, j'ai actuellement 23 ans, et je vais vous raconter mon parcours vis-à-vis de la mission locale. Je suis issu d'un bac ST2S, qui est donc sanitaire et social. Suite à ça, j'ai fait une faculté de langue en LLCE, civilisation langue étrangère. Et après ça, je me suis retrouvé du coup à faire différents travails, plus ou moins alimentaires, avant de me retrouver dans le sud ici même, à la mission locale et sans emploi. J'ai donc choisi de m'inscrire à la mission locale pour justement savoir si je pouvais suivre des formations ou peut-être voyager, ce genre de choses. Suite à ça, j'ai postulé pour un volontariat en Italie, dans lequel j'ai été pris quasi immédiatement. Du coup, j'ai eu la chance et l'opportunité, grâce à la mission locale, de faire un volontariat de deux mois. Au cours de ce volontariat, du coup, j'étais situé en montagne, dans le centre de l'Italie. Je faisais principalement la gestion de groupe. J'étais un peu comme manager d'activités, au final. Du coup, je m'occupais de beaucoup de choses, que ce soit des lieux. Je faisais des randonnées pour emmener justement au refuge dans lequel on accueillait les différentes personnes pour pratiquer les différentes activités qui, souvent, étaient liées à une notion environnementale, ce genre de choses. Je m'occupais aussi de tout ce qui était management d'équipe. Je faisais le manger, le ravitaillement de courses. Énormément de choses que je n'avais pas l'habitude de faire dans mon quotidien. Donc, ça m'a quand même beaucoup enrichi, moi qui suis de nature introvertie. Suite à ça, du coup, je suis rentré en France. Je m'ai reparti à zéro et j'ai décidé, du coup, de me réinscrire ailleurs. J'ai donc postulé suite à ça un Erasmus au Portugal, dans lequel je me suis retrouvé en banque alimentaire pendant trois mois. C'était une expérience incroyablement enrichissante parce que banque alimentaire dit volontariat. Donc, la majorité des personnes y travaillant sont des volontaires. J'ai pu rencontrer énormément de personnes de différents horizons, de différentes cultures et de différents pays, ce qui était très enrichissant en plus du fait que je ne sois pas dans mon propre pays, que ce ne soit pas ma propre langue. Et moi, c'était incroyable. J'ai eu la chance, en plus d'avoir une coloc de fou furieux. On était dans un immeuble situé en plein centre de Lisbonne. On était répartis sur quatre différents étages. On était à peu près quatre à cinq personnes par appartement. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir une coloc vraiment formidable avec qui je me suis super bien entendu, avec qui j'ai pu bien voyager, du coup, pendant les week-ends et tout. C'était vraiment une super opportunité. La vie là-bas est vraiment fantastique. En plus, j'étais en plein été. Donc forcément, trois mois en plein été au Portugal, ça ne se refuse pas. Après, mon retour en France, c'était un peu plus compliqué parce que du coup, je partais du Portugal où j'avais vécu trois mois. J'avais eu avant le Portugal un petit trou de trois semaines pendant lequel j'étais en France, où je pouvais voir mes amis, ma famille. Et avant ça, j'étais du coup à Mont-Valentari en Italie. Donc pendant presque cinq mois d'affilée, j'étais constamment en train de bouger avec énormément de gens. Et je me suis retrouvé, du coup, terré dans ma campagne en rentrant du Portugal, ce qui m'a fait un petit choc social. Du coup, pendant à peu près deux mois, je n'ai pas eu d'activité parce que je n'en sentais pas l'envie, le besoin. Et je n'avais pas l'impression de pouvoir me relancer dans la vie active. Et après ça, je me suis dit, bon, il serait temps de retrouver un truc. L'argent, on en a tous besoin. Du coup, je me suis intéressé au service civique, à tout ce que je pouvais faire à l'international, toujours dans le but de voyager et d'avoir l'opportunité de voyager plus simplement que de par moi-même. J'ai donc été sur le site de la mission locale. J'ai pris rendez-vous pour savoir justement qu'est-ce que je pouvais faire à l'étranger, autre que des formations, si je pouvais trouver du travail, comment faire, par quel biais, comment est-ce que ça peut être concrétisé de manière plus facile. Du coup, je me suis retrouvé avoir une annonce pour le McDonald's à Québec. J'ai simplement postulé, au bout de, je ne sais pas, deux semaines peut-être, j'ai eu le droit à une réponse positive pour un entretien au cours duquel tout s'est bien passé. J'ai eu une réponse positive, pareil. Au final, tout s'est bien enchaîné. Là, vraiment, j'ai tout fait. L'administratif en soi est quand même assez simple. C'est juste remplir des petites coches sur Internet. Ce n'est pas non plus très compliqué. Donc franchement, j'ai eu de belles opportunités. Je pensais ça plus compliqué et inatteignable pour quelqu'un de lambda. Mais au final, ça se fait plutôt aisément quand tu t'entoures des bonnes personnes et que tu suis les démarches qui ne sont pas oufissimes à faire. En vrai, un conseil pour les jeunes qui ont envie de voyager, mais franchement, je prenais un rendez-vous. Au bout de mon premier rendez-vous, j'ai eu l'accès à un site pour les volontariats, pour tout ce qui est de services civiques à l'étranger. Et une semaine après, j'avais envoyé une demande pour l'Italie pour mon volontariat. Et la semaine d'encore après, j'étais pris. Je savais que je partais un mois après. Donc franchement, c'est hyper rapide. Ce n'est pas réservé à quelqu'un en particulier. Tout le monde peut le faire. Donc franchement, essayez. Ça ne coûte rien. Au pire, ça vous prend une heure de votre vie. C'est franchement qu'il faut le faire. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère que le parcours de Florian aurait pu peut-être vous inspirer, vous donner confiance sur l'idée de partir ou vous rassurer sur le fait que ce n'est pas si compliqué de partir à l'étranger. Voilà, un parcours super intéressant. Le mec, il arrive à la mission locale. Il part en Italie. Il revient trois semaines. Il part au Portugal. Il revient. Il reste deux mois un peu détente. Et boum, il repart au Québec. Et ça, c'est trop cool. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne nuit. C'était Studio et mes bouches pour un épisode de Raconte-moi. Quelle fin télévisée de ouf. Sous-titrage Société Radio-Canada